Alors sur cette mission, le bilan il est loin d'être réjouissant et après votre écoute, Madame la rapporteure, très 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 flou, mais enfin je salue votre honnêteté. Ce que je constate, c'est que l'État se désengage et préfère la préparation, effectivement, des Jeux olympiques au développement de la pratique du sport amateur. Le budget du programme sport diminue de 10%, alors que le programme Jeux olympiques et paralympiques augmente de 33%. Le sport, c'est un vecteur incontournable des politiques d'inclusion sociale et de développement personnel. Dans notre pays, la pratique sportive repose aujourd'hui sur les millions de citoyennes et de citoyens qui donnent de leur temps gratuitement pour faire vivre les clubs sportifs. Le gouvernement profite de ce dévouement pour faire peser de plus en plus sur leurs épaules la responsabilité d'organiser la vie sportive de la nation. Le sport concerne l'éducation de nos enfants, leur santé, la politique de la ville, désenclave les populations, on y promeut l'égalité femmes-hommes, on y prône l'insertion, la baisse de la criminalité, l'éducation à la citoyenneté, et pourtant, d'ici 2022, ce sont 1 600 postes qui seront supprimés dans ce ministère. C'est une saignée ne se justifiant que par des objectifs comptables. Voilà, donc nous aurons l'occasion d'y revenir lors de la défense de nos amendements. C'est bon.